Musique L'entreprise Baillet depuis 1966 est une industrie à la campagne au bord de la rivière. Au cœur de la Sarthe, c'est le plus gros employeur du secteur, 450 salariés qui fabriquent chaque année 18 000 tonnes de boudin, de rillettes, de viande fraîche ou cuite. Chez nous, l'eau fait partie intégrante du process pour fabriquer nos produits et également surtout pour le nettoyage de nos ateliers de production qui sert à garantir une sécurité alimentaire de nos produits. L'économie d'eau c'est un enjeu important aujourd'hui avec le dérèglement climatique pour les industriels. L'industriel doit réfléchir autrement, penser autrement, analyser et comprendre pourquoi il consomme autant d'eau et aussi regarder comment on peut économiser l'eau. Production, nettoyage, refroidissement, 200 000 m3 d'eau sont utilisés ici chaque année. Et c'est pour réduire cette consommation que des travaux ont été lancés en 2015. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu une succession de projets dans une démarche d'amélioration tous les ans. Pas forcément des projets de grande ampleur mais vraiment une politique régulière d'économie d'eau qui a apporté ses fruits. Terminé le lavage manuel sans maîtrise de la consommation. Il a été remplacé par une laveuse de bac avec un bonus, les eaux de rinçage sont récupérées. Avant ici les opérateurs lavaient les cuves avec le jet d'eau et désormais la cuve est pré-lavée avec l'eau de rinçage qui est utilisée pour la cuve d'avant. Aujourd'hui le lave-cuve permet de suivre la consommation d'eau et également de réduire nos consommations. Dans l'atelier de conditionnement, le refroidissement indispensable des thermoformeuses, très consommateur en eau, se fait aujourd'hui en circuit fermé. Juste avant en fait l'eau allait directement à l'égout et on repompait de l'eau potable pour refroidir nos thermoformeuses. Aujourd'hui on est en circuit fermé. Dans le process de fabrication, les condenseurs adiabatiques ont remplacé les deux tours aéro-réfrigérantes. Ici on est sur le toit de la salle des machines qui permet la production de froid de l'ensemble du site. Nos tours aéro-réfrigérantes qui permettaient la production de froid ont été remplacées par ces condenseurs adiabatiques qu'on voit derrière moi. Dans ces condenseurs on n'utilise pas d'eau, on a supprimé l'utilisation de produits chimiques qui étaient utilisés dans les tours aéro-réfrigérantes pour traiter l'eau. Donc avec ces condenseurs on économise 90% d'eau. La relève des compteurs d'eau est automatisée. Elle permet d'identifier les dysfonctionnements et de traquer les fuites en temps réel. Enfin, dans la station d'épuration, un nouveau système de filtration permet aujourd'hui de réutiliser les eaux usées traitées pour les lavages extérieurs et la préparation des réactifs. Le coût de l'ensemble des travaux, près de 292 000 euros, financés à 25% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ça permet vraiment de le faire rapidement et de déclencher la décision. Oui, c'est incitatif, évidemment. L'opportunité est de se dire, on va avoir du matériel performant pour mieux laver en consommant moins d'eau et c'est possible. 5 ans d'aménagement, 5 chantiers et 24 000 m3 d'eau ont été économisés chaque année depuis 5 ans. En 2015, on consommait 13 litres d'eau pour faire 1 kg de produits finis. À la fin de la mise en place de tous les différents chantiers, on est à 10 litres pour produire 1 kg de produits finis. Notre démarche est totalement duplicable. Il suffit de mettre les moyens et l'énergie nécessaires en y associant tous les acteurs de l'entreprise. Chaque personne est responsable pour réduire cette consommation. Les estimations sont de moins 10 à moins 40% de débit des cours d'eau ou de recharge des nappes. Donc il y a forcément un impact pour les industriels d'approvisionnement en eau de leur activité. Donc c'est vraiment important d'économiser au maximum, de rechercher la sobriété et de faire la même activité avec moins d'eau. Il y a beaucoup de choses de faites, il en reste encore au moins tout autant. Je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, on consomme encore beaucoup, beaucoup moins. On est garant de l'environnement qui nous entoure. Quand on est un industriel au cœur d'une campagne, il faut aussi penser aux futures générations. Plus que jamais pour les industriels, l'enjeu est donc économique, environnemental et durable.